bonjour à tous et à tous bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de grégoire on nous soit toujours grégoire vous souhaite de passer d'excellente fête de fin d'année dont on va parler des lions du sénégal hier les lions sont bien illustrés en angleterre comme en belgique donc en angleterre saïmane a été auteur d'une passe décisive pour le quatrième billet de Liverpool c'est une passe décisive de saïmane alexander arnold bas casper schmarchel pour la quatrième fois de la soirée donc au Liverpool avec une passe décisive de saïmane de l'hiver et plus que jamais leader de la première ligue donc dans le jour de mars cher Kouyate a marqué cher Kouyate est performant avec sa place mais au milieu ternein c'est pourquoi on rappelle à lui sujet que cher Kouyate performe en milieu ternein donc il faut le mettre au milieu ternein en équipe 1905 a marqué sur une passe décisive d'André donc de Jordan Ayou autant pour moi d'autres deux buts une passe décisive il a réalisé une performance énorme avec qui sa place donc cher Kouyate a marqué et c'est le bon garant pour cher Kouyate qui fait partie actuellement des meilleurs milieux terneins en angleterre vraiment c'est pourquoi Roy Orson le coach de Chrysal Palace contre sur cher Kouyate qui est devenu incontournable du côté des Eagles de Chrysal Palace donc qui s'apparaît s'est imposé face à Wessam deux buts avec un but de Sher Kouyate et un autre but de Jordan Ayou donc les africains étaient à la fête à Chrysal Palace donc Ismail Essar a joué face à Sheffield United de Lismous et Mendy mais Ismail Essar s'est blessé encore une blessure pour Ismail Essar donc malheureusement Ismail Essar s'est blessé et il n'a pas terminé la rencontre donc ça c'est le point noir pour de Sénégalais en Angleterre deuxième division aussi Charlton a joué Charlton a gagné face à Brissol City de Fameridieu 3-2 à 2 Mohamed Nagsar était tutelaire Fameridieu est tutelaire mais Fameridieu n'a pas marqué ça fait donc plusieurs matchs que Fameridieu n'arrive pas à marquer en championship en deuxième division donc anglaise Fretcher Belgique a marqué 1 première victoire l'arche de Bruges 4 buts à 0 donc quelqu'un a participé à la victoire cinquième but de la saison pour Kerepin Diata donc les Sénégalais sont en forme à l'issue j'ai mon amour le miwa hormis les blessures parce qu'il y a eu beaucoup de blessures mais les Sénégalais sont en pleine forme donc Riyanadis Chakoyate a été buteur Ismail Essar a joué comme toute l'air mais il a été blessé Kerepin Diata a été buteur cinquième but de la saison pour Kerepin Diata l'homme fort mais information transfert Saïf Sané est visé par l'Esther l'Esther qui a déjà John Evans et Shouimsou mais John Evans est vieillissant en mode l'Esther vit Saïf Sané actuellement blessé avec Chalki Zalocat Saïf Sané est dans le viseur de l'Esther parce que les Foxes veulent se renforcer pour la prochaine campagne en Ligue des champions parce qu'ils vont terminer dans le but fort et ils vont se qualifier en Ligue des champions pour la saison 2020 2020 et Chef Saïf Sané c'est un bon défenseur atlétique qui peut s'adapter aux championnats anglais donc c'est pour dire que quand même Chakoyate et les Sénégalais ont été performants durant ce jeudi donc information toujours tirage au sort de la Coupe du Monde 2020 tirage du poule aura lieu le 21 juin mais on connaît déjà les chapeaux chapeaux de tirage parce qu'il y a des chapeaux 1, chapeaux 2, chapeaux 3, chapeaux 4 il y a des équipes chapeaux 1, j'ai des équipes chapeaux 2, j'ai des équipes chapeaux 3 donc chapeaux 1 sont les équipes les plus fortes, chapeaux 2 sont les moins fortes, chapeaux 3 non, chapeaux 4 sont les équipes les plus faibles donc chapeaux 1, Sénégal, Tunisie, Nigeria, Algérie, Maroc, Ghana, Egypte, Cameroun, Mali, Réal-Démocrate du Congo chapeaux 2, on a Burkina-Faso, à vue du Sud, Guinée, Ouganda, Cap-Vert, Gabon Benin, Zambie, Congo et Côte d'Ivoire chapeaux 3, Madagascar, Mauritanie, Libye, Mozambique, Kenya, Afrique Centrale donc Amnenfeu, aussi Zimbabwe, Niger, Centre-Afrique, autant pour moi donc Namibie, Guinée-Bissau et on a 4ème chapeaux, les équipes les plus faibles Malawi, Angola, Togo, Soudan, Rwanda, Tanzanie, Guinea-Aguatora, Éthiopie, Libéria, Djibouti donc voici les 4 chapeaux pour les tirages au sort des phases premières de la Coupe du Monde 2022 parce que la première phase, ça sera donc 10 poules de 4 après les 2 premiers vont se qualifier, on aura 20 qualifiés qui sont répartis en 4 poules de 5 donc en 5 poules de 4, 5 fois 4, 20 les 5 premiers vont se qualifier pour le catal 2022 Dom Gainé Ndiaï, Warou Tide, Warou Raga Cheikh Koyate, Karapé Diata Ndiaï Diata Ndiaï Dibi, Ndiaï Dragon, Ndiaï Illimix Yené Chouassir, Papel Aï Camara, le grand consultant dis le bégué, dis le bégué, dis le bégué Mouuuu Mouuuu